Bonjour à tous et bienvenue sur NetTV Channels dans l'interview l'entrepreneur du mois numéro 10. En ce mois de janvier, je reçois Frédéric Bernier de InnoPegasi. Bonjour Frédéric. Bonjour Anthony. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton parcours ? Oui. Donc je suis créatif et consultant en communication depuis une dizaine d'années et j'ai créé InnoPegasi l'année dernière et là je suis plus expert en stratégie de marque. Donc sur mon parcours, j'ai fait des études variées. Je me suis longtemps cherché. Donc j'ai fait des études en informatique de gestion, en gestion commerciale, gestion comptable, en technique de vente également. Puis en graphisme publicitaire et en parallèle et dans le prolongement, je suis également pas mal autodidacte sur les différents sujets du web. Donc voilà, sur ma compétence en tant que webdesigner par exemple et puis sur le sujet des réseaux sociaux ou de la stratégie de marque également. Donc parcours éclectique. Alors d'où est venue l'idée de créer l'activité InnoPegasi ? Alors InnoPegasi a vu le jour suite à de longues années de réflexion avec mon studio de création graphique Conseil Encom où je voyais bien qu'il essayait de gratter un peu des problématiques de stratégie de marque en vendant de la communication. C'était pas évident. Souvent on fait des logos, des sites web, etc. On répond à de l'opérationnel et même en travaillant sur du conseil en communication, on voit bien qu'on ne touche pas les problèmes de fond qui sont intimement liés finalement aux dirigeants, à leur valeur et du coup derrière au territoire de marque. Donc j'ai créé en fait InnoPegasi pour justement me focaliser sur l'accompagnement en stratégie de marque, donc du marketing pur et dur et donc c'est vraiment complémentaire à ce que je faisais jusqu'à maintenant et donc je continue par ailleurs. Donc InnoPegasi est vraiment le fruit de cette réflexion puisque c'est aussi lié à la culture française où on ne peut pas être multispécialiste quand on dit par exemple qu'on aime le chocolat, qu'on aime le Japon et puis qu'on est expert en golf, ça choque personne. Par contre à partir du moment où on dit qu'on a 1, 2, 3, 4 talents professionnels, ça commence à éveiller des soupçons. Ce qui est dommage, la culture anglo-saxonne est différente mais c'est comme ça. Donc en même temps, si on joue le jeu en France, autant créer des identités par expertise et là ça marche beaucoup mieux. Voilà. Alors Frédéric, une question un petit peu plus justement d'ordre marketing et commercial, est-ce que tu as une stratégie définie pour aller chercher tes clients ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors nous, nos clients, idéalement, notre cœur de cible, c'est plutôt des PME, des entreprises qui vont faire entre 1 et 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont avoir entre 50 et 300 salariés. En périphérie de cela, on travaille avec des start-up, des groupements d'entreprises et puis quelques indépendants. Donc en fonction des cibles, la stratégie n'est pas forcément la même. Par contre, notre ligne rouge, c'est clairement la stratégie de notoriété et de visibilité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du démarchage classique, mailing papier, web, du phoning, du porte-à-porte, etc., on n'est pas bon là-dedans clairement. On est beaucoup plus compétent en tant que conférencier, en tant que blogueur, en tant que producteur de contenu. Donc on investit du temps en proposant, en crainte de la valeur et en proposant un regard d'experts sur les sujets d'actualité qui vont toucher justement à la création de marques, aux réseaux sociaux, au co-branding, donc à l'association entre les marques, mais également le sujet de l'innovation et comment se différencier au travers de ces marques. Donc on travaille plutôt en faisant des conférences, en rédigeant des billets, en animant des conférences de vulgarisation et aussi des ateliers, des workshops. Donc voilà, plutôt que de faire de la prospection traditionnelle. Connais-tu tes concurrents et est-ce que tu en as ? Alors les concurrents sont différents en fonction des domaines d'expertise. Sur le sujet du naming, donc de la création de noms, création de marques, les acteurs principaux sont plutôt concentrés en région parisienne. Ils sont assez rares en fait en province. En province, on a plutôt les moyennes et grandes agences de communication qui vont faire du naming sans pour autant avoir marketé une offre claire et nette. Il y a finalement peu d'acteurs en fait en province qui se sont positionnés comme ça. Et puis on est sur des budgets différents. Parce que du naming en région parisienne, on a eu très rapidement sur des dizaines de milliers d'euros. Du coup, forcément plutôt pour des grosses PME ou des grands comptes alors que chez Inno Pegasi, on est sur des budgets plus raisonnables et puis qui sont adaptés, je dirais, pour des PME. Sur le sujet des réseaux sociaux, donc beaucoup de monde sur le marché. Donc là, on ne va pas se batailler. On va juste être en mode réactif. Donc si effectivement, on séduit un certain public, certaines entreprises ou des organismes même publics ou autres, on va intervenir sur de la stratégie, sur des conférences, sur des ateliers. Donc beaucoup de concurrence là-dessus, tu le sais bien. Sur le sujet du co-branding, donc association de marques, donc c'est notre différenciation à nous. Finalement, peu d'experts. On a cherché et finalement, il n'y a pas d'experts reconnus en France. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Donc on prend cette place aujourd'hui et même à l'international, finalement, peu d'experts en co-branding. Donc ça nous a permis de nous approprier le sujet, de nous différencier ainsi et de travailler notamment avec des groupements d'entreprises ou des belles marques là-dessus. Sur le sujet plus de l'innovation de l'offre, innovation, produits, services, là on sait qu'on peut être mis en face de cabinets qui travaillent là-dessus ou des gens qui ont des agences qui travaillent sur le design thinking, où là on peut être plus des partenaires que des concurrents, puisque nous, notre temps d'entrée, ce n'est pas le design mais le marketing. Et puis finalement, on se rend compte qu'on peut être aussi en confrontation avec des organismes publics ou parapublics qui vont être, qui vont financer de l'accompagnement de start-up, etc. Puisque finalement, on est sur des accompagnements similaires. Donc là aussi, authenticer des partenariats plutôt que de se batailler. Donc voilà, une concurrence très variée, éclectique et en même temps parfois sur certains domaines absente. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être venu dans l'entrepreneur du mois numéro 10 sur NEPTV Channels. Merci à toi. Merci Anthony. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Anthony Networking numéro 35. Ça sera mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt.